Salut tout le monde, c'est RIPERG, j'espère que vous allez bien les amis, pour ma part ça va plutôt pas mal, écoutez, aujourd'hui on se retrouve un peu tardivement, en effet, je vous commente la vidéo, elle est 19h30, j'aurais dû m'y prendre à l'avance, certes, un moment mes vidéos sortent à 18h, je m'excuse du retard, mais j'ai une bonne excuse, j'ai fait toute l'après-midi un donjon compte à rebours en score 200, donc ça devrait arriver en fin de semaine, donc vous le comprenez, j'ai obtenu le dofus des glaces cet après-midi, donc pour ceux qui suivent toutes les vidéos, vous êtes au courant par avance, mais sinon vous allez voir tout ça dimanche, ça a rapporté pas mal de kamas, c'est quand même très intéressant de le faire, mais pour le coup je vous déconseille de le faire si vous avez l'objectif de vous faire des kamas, parce qu'en termes de rapport qualité-temps, ça vaut pas le coup, j'ai passé bien plus de temps à le faire qu'à rapporter des kamas, donc pour le coup je suis un peu déçu, mais bon, après voilà, il y a pas mal de petites choses quand même intéressantes, notamment les familiers, mais on en parlera plus tard. Alors, hier je vous ai présenté le nilesa en score 200, aujourd'hui je vous présente le clim, et demain ça va être le silargue, et ensuite après-demain, la missis freeze pour enfin finir sur le compte à rebours, et avec la vidéo qui vous présente l'obtention du dofus des glaces. Donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur le clim ? Dans la globalité, le clim, voilà le petit cordonnier, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Il invoque des glyphes à chaque tour, dès le début des tours, il invoque une glyphe, comme vous le voyez, chaque mob invoque une glyphe, et à partir du tour 3, vous devez terminer sur ces glyphes, autrement, vous êtes en état pacifiste, avant vous étiez OS, maintenant vous êtes en état pacifiste. Ce qui, du coup, rendu un peu facile, maintenant, comparé à avant, c'est que justement, avant vous étiez OS, et maintenant, si par exemple votre enir ipsa n'est pas sur cette cellule-là, ce n'est pas grave, parce qu'elle peut quand même soigner, si votre zobal n'est pas sur cette case-là, ce n'est pas grave, il peut quand même vous protéger. Donc pour le coup, en fait, l'objectif c'est de terminer votre tour sur la glyphe avec vos dommages dealers, mais par la suite, après, si par exemple vous souhaitez que vos soutiens ne terminent pas sur les glyphes, vous pouvez largement les laisser hors des glyphes. Donc le mieux, c'est quand même de vous mettre dessus. Ce qu'il y a à savoir aussi, c'est que le clim met pas mal de poisons, des poisons qui tapent feu, avec, alors je n'ai plus exactement les, je crois que c'est de 22 à 35 dommages feu, cumulables 3 fois, pendant 3 tours, donc ça tape très très fort, il faut faire très attention, il ne faut pas hésiter à se débuff, donc là, il y a le zobal qui a la capacité de débuff, il y a l'iniropsa qui peut débuff, et il y a le panda qui peut débuff, donc pour le coup, ça allait, ou alors généralement, ça passait directement sur les points de bouclier. En coup, au idole, on retrouve toujours le quadriple yosh, parce que de toute façon, vous en avez un, ça ne va rien changer si vous en avez 2, 3, ou 4, ou 5, autant tous les mettre, moi je préfère tous les mettre. Le Niron, qui renvoie des dégâts, mais bon, assez faible tout de même, et le Niki Neko. Le clim est en état pacifiste, pour le rendre vulnérable, vous devez pousser une entité sur lui, avec des dommages de poussée, donc il sera un vulnérable pendant un tour, enfin il sera vulnérable pendant un tour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire ? Je pense que c'est tout, il attire, et ouais, je pense qu'on a fait le tour, là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à dire sur le clim, c'est un donjon qui ne nécessite pas de grandes strats. Il tape fort, il se met des boosts aussi, ouais, il se met un boost qui donne 300 dommages, donc 300 dommages plus les 3 poisons cumulables, je vous déconseille, enfin je vous conseille quand même de très très vite le debuff. N'hésitez pas à vous mettre du shield, vous n'allez pas voir de différence dans la difficulté. Je vous conseille de commencer au début par l'Empaillé, qui du coup est un meuble avec des faiblesses hauts, qui retire des PM et qui s'attire vers vous, pour ensuite aller sur le Godrush, qui lui, pour ma part, est ma phobie, tant donné qu'il a des faiblesses R et des grosses résistances. Dans les autres éléments, il est vraiment très très toxique, il donne des boosts de PM à tout le monde, il tape lorsque vous êtes dans une zone, c'est un vrai cancer, ce n'est pas cool de jouer avec. Moi, pour ma part, je n'aime pas, étant donné que je n'ai pas beaucoup de personnages R, je trouve que l'élément R, ce n'est pas un élément super utile en PVM. Et après, pour la fin, terminez avec le Qurbool, étant donné qu'il n'a qu'un seul PM, le Qurbool. Si vous commencez votre tour dans la ligne de Qurbool et qu'il n'utilise pas de PM, vous allez prendre des gros dégâts. Si, en revanche, vous êtes dans sa zone et qu'il peut se décaler de 1 PM et par la suite vous tapez, vous allez prendre beaucoup moins de dégâts. Donc, il fait quand même pas mal de renvois, de dommages de boostsés. Donc, essayez de faire attention à vos placements quand même, c'est assez important. Il n'a qu'un PM, c'est assez facile. Il a 280 esquives PM, je crois. Ça peut passer, mais n'essayez pas de tout miser là-dessus. Donc, faites-le en dernier, c'est moins cancer. C'est celui qui est plus facile à vous envoyer le Yupp ou l'un de vos personnages le taper et ça se passe parfaitement. Pour le Clim, je vous conseille également d'y aller tranquillement, de l'éroder. Parce que moins il a l'HP, plus il tape. Sachant que, pour ma part, je n'allais pas du tout le one-shot. Enfin, le one-turn. Donc, j'ai fait en plusieurs coups. Il ne faut pas hésiter à l'éroder, à bien remettre les shields, à se soigner pendant 2-3 tours pour ensuite y retourner. Vous voyez, la 1300. Sur le panda, je vous déconseille de jouer avec Vulné. Je vous conseille de jouer avec Prohibition, étant donné que le Clim ne tape uniquement qu'au corps-à-corps. Vous voyez que l'Embre est 75 HP. Mais pour autant, je ne suis pas très inquiet, étant donné que même si j'ai des poisons, les poisons ne sont pas infectés. À partir du moment où vous terminez votre tour au corps-à-corps du Clim. C'est-à-dire que, justement, vous êtes invulnérable au corps-à-corps. Si vous terminez autre part que au corps-à-corps du Clim, vous allez mourir. Mais si, en revanche, vous terminez votre tour au corps-à-corps du Clim, là, vous allez rester en vie. C'est quand même assez important de le savoir. Donc voilà, pour le debuff, il suffit juste de pousser une entité dessus. Et à ce tour-ci, je vais le tuer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous sommes 304 abonnés sur la chaîne. Je vous remercie infiniment. Ça me fait très plaisir d'avoir dépassé le cap des 300 abonnés. C'était Raper. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et on se dit à demain pour une vidéo sur le C-Lac. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501